Je pense que la personne qui m'envoie ça n'a pas le sens de la proportion. Tu vois un peu la différence entre ce truc et moi, hein ? T'as pas compris ? Attends, je vais te montrer. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, veuillez applaudir. Donc, Abdel, le top model, voilà, comme vous le constatez, avec un magnifique t-shirt vert. Et bien sûr, c'est une blague. Ce t-shirt n'a aucun sens, d'accord ? Je ne fais pas du XXS, je fais du XXL, d'accord ? Et en plus, ce t-shirt, il ne met même pas mes formes en valeur. D'ailleurs, logiquement, j'ai des pectoraux, j'ai des abdominaux. Là, les abdominaux, c'est... Non, il n'y a plus rien, c'est de la mousse au chocolat, c'est du Nutella, tu vois, ça n'a absolument aucun sens, tu vois ? Là, j'avais dit muscles, regarde. Est-ce que tu les vois, les muscles ? Est-ce que tu les vois, il n'y a pas de muscles, d'accord ? Alors, arrêtez vos conneries avec vos t-shirts de merde, d'accord ? C'est quoi ça ? Ça, c'est bien, voilà. Alors, la personne qui m'a envoyé ça, j'espère sincèrement que tu vas mourir aujourd'hui ou demain, d'accord ? À mourir plus tard. Voilà, je vais essayer ça. Bordel. Voilà, voilà, ça, c'est bien. Voilà, voilà, il est à ma taille. C'est une taille qui est totalement normale. Donc, voilà, merci beaucoup. La personne qui m'a envoyé ça, je te souhaite vraiment tous les bonheurs du monde. Et je ne remets pas. Bref, tu m'as compris. Et donc, voilà, le seul problème qu'il y a, c'est par rapport à l'odeur. Je ne sais pas si vous m'avez ramené quelque chose par rapport à ça. Ça, je ne peux pas me laver avec ça. Ah oui, ça, pour la douce, ça. Mais je n'ai pas de douche, enfoiré, je n'ai pas de douche, moi. Ah, un dos d'orant, super. Ok. Doucement, doucement. Ok. Bon, alors, ce qu'on va faire, on va appeler, donc, une personne maintenant, parce que ce soir, c'est le festival cinéma de Bruxelles. On va appeler tout de suite le responsable. Après, ça en sent bon, c'est bon aussi. Voilà, j'espère que ça ne va pas se voir. Bonjour. Bonjour. Oh, Père Noël, comment ça va ? Bien, et vous-même ? Ça va très, très bien. Donc, bon, on va directement se mettre dans l'ambiance. J'aime bien ressembler à aller aux personnes avec qui je parle. D'accord ? Donc, on va un peu... Voilà. Allez, parlez-moi un peu de Bruxelles fait son cinéma. Dites-moi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est depuis 16 ans, le cinéma qui va vers les gens dans des endroits où il n'y a plus de cinéma. Ça veut dire, cette année-ci, il y a 13 communes. On va sillonner ces 13 communes et on va aller installer un écran et à la tombée de la nuit, quand il fait assez noir, projeter un film sur grand écran. Ce sont des séances gratuites et c'est donc un peu faire redécouvrir aux gens qui ont envie de voir un film sur grand écran, venir voir que c'est quand même mieux que de les regarder sur un téléphone, en fait. D'accord, et ça se passe de quoi à quand ? Ça commence le 6 juillet jusqu'au 18 juillet. Donc chaque soir, on change de commune et on change d'endroit. D'accord, et c'est pour quel type de public ? Les enfants, les jeunes, les adultes ? Les films sont tous des films enfants admis, en tout cas, donc les enfants sont les bienvenus, sauf que ça commence à la tombée de la nuit, parce qu'il faut qu'ils fassent assez noir pour projeter. Et vous, vous serez là ? Et moi, je serai là, je serai dans la cabine pour projeter effectivement le film. Et donner des cadeaux aux enfants ? Et donner des cadeaux aux enfants ? Il y a un petit concours chaque soir pour gagner des DVD, entre autres. Donc voilà, ça peut concerner aussi bien les enfants que les adultes. D'accord. Est-ce que vous pouvez me parler des différents lieux ? Voilà, mais chaque soir, on change. Donc on a chaque fois une commune partenaire et avec la commune, on a choisi des endroits plus ou moins connus. Ça permet aussi aux Bruxellois peut-être de constater qu'ils ne connaissent peut-être pas aussi bien la ville qu'ils ne le pensent. Parce qu'on commence, par exemple, le premier soir à Saint-Ajus, et le lieu, c'est dans le parc Saint-François. Et quand je dis ça, beaucoup de gens ne savent pas trop où ça se trouve. C'est d'ailleurs pour ça que dans le programme, on a mis l'adresse, parce que l'entrée se trouve à la 50 rue verte. C'est à la salle de sport Salvador Allende de la commune. Mais là, en montant les escaliers et vraiment encerclés entre les bâtiments, eh bien, il y a là un parc que les habitants du quartier connaissent bien, mais que les gens extérieurs ne devinent même pas quand ils passent dans la rue. D'accord. Et parlez-moi un peu des films qu'il y aura, en fait, dans ce festival. Alors, ce sont tous des films méditerranéens, parce qu'en fait, c'est en collaboration avec le festival méditerranéen de Bruxelles. Et c'est avec le soutien et l'apport et grâce à la COCOF que ça s'organise, d'ailleurs. Et par exemple, à Saint-Jos, on passe le film de Toutes nos forces. Ok. C'est un film qui raconte une histoire de découverte un peu lente d'un père avec son enfant handicapé. Mais ils vont surtout faire quelque chose qui est un Iron Man. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un peu physique, parce que c'est de la nage, puis du vélo et puis pour terminer un marathon à pied. Donc, il faut quand même un peu d'entraînement et un peu de force physique pour faire ça. Mais à part ça, il y a quoi comme film ? On peut reparcourir le programme. Il y a des films un petit peu plus connus comme Barbecue ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui sont des comédies qui ont effectivement été bien vues. Mais on cherche aussi à passer des films qui sont restés trop peu sur les écrans, finalement, que beaucoup de gens ont ratés. Donc, par exemple, on a Omar, Avolué Saint-Lambert, un très, très bon film palestinien qui fait comprendre, je trouve, beaucoup de choses par rapport à la Palestine. On a différents films italiens. On a Via Palermo, Viva la Libertà, qui est une très belle comédie, Il Capitale e Humano. Donc, pour les gens qui aiment le cinéma italien, il y en a pas mal. Et de Best of, par exemple, qui est un film de Giuseppe Tornator et qui est passé très rapidement sur les écrans que peu de gens ont vu et qui est pourtant un très, très beau suspense psychologique intéressant. Ok, ça va, très bien. Ben, écoutez, j'espère que ça va bien se passer pour vous et que surtout, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de pluie, qu'il y aura du soleil. Enfin, la nuit, il n'y a pas de soleil, mais vous avez compris que ça va être cool. L'année passée, on a été dans une période de pluie. Il faut surtout dire aux gens que quand la météo annonce la pluie, il ne pleut pas 15 heures par jour. Il pleut 2, 3 heures sur la journée et que l'année passée, par exemple, toutes les séances ont eu lieu et relativement secs, parfois un tout petit peu d'humidité, de crachins. Vous emportez votre parapluie, un bon pull, un petit impaire et c'est quand même agréable d'être dehors en été. D'accord, ça va. Ben, écoutez, moi, je vais venir si je peux, mais je ne pense pas vu que je suis bloqué ici et j'enverrai certainement mon petit frère et je vais lui dire « Ouais, il y a le Père Noël là-bas. » Vous allez lui donner un DVD pour moi, d'accord ? D'accord. Si votre petit frère vient, on va essayer d'arranger ça. C'est gentil. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Je ne vais pas raccrocher parce que j'ai des gants donc je ne peux pas le faire. et donc voilà, je vous dis au revoir et bonne chance alors. Voilà, bonne chance à vous aussi. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Merci Père Noël. Alors, le film qui passe ce soir, il s'appelle « De toutes nos forces » et je vous passe immédiatement un extrait. Il était tellement content d'avoir un garçon. Puis quand il a vu les autres bébés marcher et pas le ciel, il a commencé à s'enfermer. Il a arrêté la compétition. En fait, ça fait des années qu'il s'éloigne de nuit. Il a besoin d'un père, tu comprends ça ? Moi, je me l'occupe tous les jours. Depuis 17h, matin, midi et soir. T'es où, toi ? 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied. Ça, c'est une courte dingue. Je vais faire l'aéron d'un mec, quoi. C'est quoi, cette idée ? Ça va pas, non ? Je suis sûr qu'on peut arriver. Oublie ça, c'est non. J'en suis pas capable. Tu t'enlèves ça de la tête. On trouvera bien autre chose à faire. Non, je veux rien faire d'eux. T'abandonnes pas, toi. Concentré en permanence. Pas une seconde d'inattention, sinon c'est le gadin. Il va falloir arrêter cette course. C'est trop dangereux. C'est pas grave si on finit pas ? Si, c'est grave. Moi, je vais aller au bout avec toi. Waouh, magnifique. Bon, les amis, c'est pas que je vous aime pas, mais voilà, je dois aller me débarrasser. Je sais pas du tout comment est-ce que je vais faire. Ah, je prends le t-shirt vert là que le mec m'a donné. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501